Ok Nous, c'est ma tribu trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on ! Et bonjour ! Et bonjour ! Ou plutôt bonsoir ! Bonsoir, ouais ! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance ! Nouvelle ambiance, déjà, il fait nuit. Cette semaine, on t'embarque pour une balade nocturne atypique. Allez, c'est parti, on a pris les frontales et c'est parti pour la promenade en pleine nuit. Si tu te demandes quelles sont nos frontales, c'est des Olight. Et on les a depuis... Depuis bien 2-3 ans. Depuis, oui, facile, 3 ans. Et elles fonctionnent toujours et on en est toujours très contents. Donc si ça t'intéresse, on a toujours un code promo dans le lien de la description de la vidéo. On s'en veut là, et on ne verra rien. Ça monte quand même, hein ? Ouais ! Regarde, on arrive où ? Attention le chat. C'est les flammes de quoi, ça ? De la chimère. De la chimère ! Eh ben moi, je veux bien des chamallows, hein ? J'ai pensé aux chamallows. Oui, j'ai acheté les chamallows. J'ai oublié les chamallows. Je t'ai donné les chamallows. Ils sont où les chamallows ? On va avoir toujours un métier. Ah ben bravo ! Je suis dégoûtée de les avoir oublié parce que j'y avais pensé, j'ai même pensé aux fourchettes. Bon, ben manger du pain, hein ? Dans les méandres envoûtants de la mythologie grecque, la chimère s'élève telle une énigme céleste. Tête de lion rugissant, corps de chèvre et queue de serpent, son souffle embrase l'horizon en serrant de terreur les terres de l'ici. Mais bolérofans, guidés par la divine Athéna, s'envolent sur les ailes battantes de Pégase, bravant l'obscurité pour dompter le feu de la bête et tisser une nouvelle légende. Bon, c'est pas mal ce feu sans bois quand même, hein ? Ah ouais, franchement. C'est ce qui manque ? Le camembert. Oh, le camembert, ouais. Ne parle pas de ça. Un petit camembert avec... S'il te plaît, ne parle pas de ça. On n'a pas été bon, là. Là, en vrai, on aurait dû réfléchir un peu plus, hein ? Avec un peu de réflexion, on aurait trouvé des trucs à faire sur ce feu, là. Dans ce pays, ils ne savent pas faire le fromage. Mais vous croyez pas bon, leur fromage, ici ? Non. C'est où qu'on fait le bon fromage ? La marignane. La marignane. Et il me manque le camembert. Ah oui, c'est moi aussi. Moi aussi. C'est fait, les flammes. Ah, c'était trop bien. Et là, on attaque une piste. C'est pour ça que ça remue un petit peu dans tous les sens. Et on va en direction de... De probables, très belles plages. Voilà, on l'espère. En tout cas, une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau, et c'est trop cool. Bon, ça commence par une piste fermée. On va voir si on ne trouve pas une échappatoire. Je crois qu'on s'est trompé de route. Oui, nous n'allons pas aller au Nirvana de Dolcevitin. Malheureusement, hein ? Bon, il n'y a pas de piste là où on veut aller. Donc on va se replier peut-être plus... On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, ça commence par de l'impro raté. Voilà, tu voulais savoir comment on fait pour trouver nos pistes et compagnie. Eh bien, souvent, on se rate. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, eh bien là, on va s'arrêter là et on va chercher ailleurs. Bon, eh bien voilà. Nous sommes dans un appartement. On n'a pas trouvé le bivouac. Un petit peu forcé parce qu'il n'y avait pas vraiment de bivouac aux alentours d'Antalia. Et vraiment pas d'accès, les pistes fermées, les plages, pas possible. Il y en a qui sont contents d'être dans un appart. Eh, tu m'étonnes. Tadam, il y a des licornes qui bollent et tout, là. Et toi aussi, tu es content d'être dans un appart ? Ouais. Eh, tu as le droit à ta switch. Ok, hein. Bon, et donc là, on est à Antalia. Et c'est un peu passage obligatoire déjà parce que la ville a l'air jolie. Mais surtout que pour la suite du voyage, on a des visas à essayer de faire. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire à Antalia. Comme ça, on a une porte de sortie s'il faut essayer en Géorgie. Voilà, on essaye de s'y prendre un peu en avance. Là, on va essayer de faire le visa transit russe. Et c'est pas gagné. Si ça ne passe pas, l'option, ça sera l'Iran. Et donc, il faut s'y prendre quand même bien à l'avance. C'est pour ça qu'on préfère essayer le visa russe à Antalia. Comme ça, on a une bonne marge de... Voilà, comme ça, on a le temps de refaire les visas pour l'Iran si ça passe pas. Et donc là, direction le touriste visa center Frussi ou je ne sais pas quoi. Bon, c'était hyper rapide. C'était super rapide, super simple. Voilà. On ne peut pas le faire ici. On ne peut pas le faire. Donc, petit résumé. Nous ne pouvons pas faire de visa russe en Turquie. De visa de transit. Parce qu'il faut le faire en France. Après, ça dépend de chaque pays. Donc, ils ne demandent pas forcément les mêmes papiers. Chaque consulat a ses propres règles apparemment. Donc là, l'option, c'est soit de le faire comme tout le monde en Géorgie. Et prendre le risque qu'il nous manque un papier. Qu'il y ait un papier qu'on n'a pas. Que ça ne passe pas. Que ça ne passe pas. Et qu'on soit bloqué. Et qu'on ne puisse pas avoir le temps de faire nos visas iraniens pour passer par en bas. Donc là, on va se poser quelques questions. Là, il va y avoir questions sur la suite du voyage. On va être un peu perdus. On va visiter Antalya. Profiter quand même d'Antalya. Dans tous les cas, il va falloir à un moment donné que ce visa russe passe. Parce que pour la Mongolie, on est obligé. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, on a voulu faire les choses bien. S'y prendre à l'avance. Bon, pour le coup, c'est raté. Bon, et maintenant, on va un peu se promener. On va voir, comme ça, il a l'air beau. Allez, vas-y, va voir. On va goûter l'été ? Ouais. Merci beaucoup. Des maillots de foot, des sacs charmeurs. C'est le numéro 10. Voilà, voilà. Si tu veux des faux Prada et des faux Dior au prix du bré, n'hésite pas à venir. Bon, on vient de nettoyer Antalya parce que franchement, la boue, c'était pas possible. Regarde-moi ce carnage qu'on a fait. Mais on était lourd, on était très, 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 très lourd. Antalya est bien propre, enfin, presque propre. Et il y a au moins un kilo au moins de boue. On a gagné du poids facile. On retrouve des villages un peu plus typiques là. Ah oui, là, on est vraiment sortis de la ville. Bon, premier bivouac après Antalya. Et là, il y a du plat de partout. Eh bien, ça recommence bien quand même. C'est pas mal. Là, on est dans une super vallée. Il y a plein de super platanes. Il y a du bois. C'est plat. Il fait beau. On n'est pas trop haut. On ne va pas faire très, très chausse que nous peut-être. Mais là, on est bien. Ça redémarre très bien. Allez, vas-y qu'il y a des arbres. Tu connais bien. Sors le hamac. Sors le hamac. Allez, on va chercher des cailloux pour faire le feu. Oui, on doit aller là-bas. Comment ça ? Tu n'utilises pas mon feu ? Tu vois, j'ai la flemme d'attendre. En plus, ça devrait être une recette rapide, je pense. C'est quoi ? Je ne sais pas. Bon, on m'a vendu soupe de lentilles comme les turcs. Qu'on va voir si on y arrive. Comme les turcs, je ne sais pas, mais soupe de lentilles. Moi, il me manque beaucoup le camembert. Moi, aujourd'hui. Si on était à la Carrefour, on aurait eu trouvé. Quoi ? On passe dans la Carrefour, je pense. Non. Non. C'est vrai ? Comment ça ? Demain, on passe à Carrefour. On va préparer un petit-déj ici, attention ! Et là, pour le thé de maman. Qu'est-ce qu'on va voir là ? Un cavalier ! Un cavalier ! Garabat ! Est-ce que je peux le toucher ? Oui, vas-y. Et voilà. Il était joli celui-là ? Oui. Tu te prépares ton chocolat chaud, toi ? Oui. Amenez-moi mon verre. Je vous amène votre verre. Bon, et après le chocolat chaud, c'est quoi maintenant, là ? Pain perdu. Petit pain perdu au feu de bois. Bon, il était bon ce petit-déjeuner, hein ? Oui. Il est quelle heure ? 11h du tête. Eh bien, on va manger. Voilà, regarde-moi ça. Ah ouais ! Comment c'est beau ! Ça va être magique. Ça, ça va être parfait. T'es conne. Hum. Mais c'est beau, hein ? Non. À table ! Oui ! Ça va égaler, là. C'est une grosse approche. Garabat ! Garabat ! Garabat ! Garabat ! Café ? Yes ? Yes ! C'est le genre de rencontre qu'on commence à faire, hein ? Ah oui, ça, c'est vraiment très cool. Il s'est net à côté, il nous regarde. Mais là, il essayait quand même de discuter avec nous, c'était encore plus cool. Et maintenant, c'est dire cheval, en turc, peut-être. Hat. Voilà. Si t'es turc et que hat, c'est cheval, tu peux nous le confirmer dans un commentaire. J'avais préparé un petit cadeau. Je pense que c'est un petit peu tôt. Je sais que leurs copains leur manquent. Donc, on a décidé de vous donner le cadeau. Oui ! On ne sait jamais, là. Il y a des tricheurs, là, un peu, hein ? C'est long. Telle mère, tel enfant, hein ? Allez ! C'est un... Ah, un qui-est-ce. Mais avec qui ? Un vrai qui-est, ou ? Avec les copains. Vous êtes contents ? Oui. On quitte ce superbe spot. Partir un peu dans les montagnes et chercher un autre endroit. Parti. Partir un peu dans les montagnes. Partir un petit peu dans les montagnes. Le chemin est tout petit et qu'il y a des grosses falaises de chaque côté. Donc, on est obligé de faire demi-tour. C'est dommage parce que la piste est très jolie. Mais après, voilà, on ne prend pas le risque. On ne va pas prendre le risque. Déjà, il y a quand même pas mal d'endroits où... Où on respirez bien. Ça va être à ton tour de respirer maintenant, d'ailleurs. Là, je sais que ça va être de mon côté. Voilà, on est obligé. Pas le choix. Par contre, c'est une très jolie piste. Voilà, on va trouver un autre chemin. Je ne sais pas parce que... On en a fait un peu, là, quand même. On a bien avancé sur cette piste. Il n'y a pas beaucoup de chemin, quand même. Donc là, le demi-tour, il ne nous fait pas gagner du temps. Mais déjà, on peut faire demi-tour. Et ça, ça, c'est une bonne nouvelle. On se refait tous les passages foireux dans l'autre sens. Et les passages où ça monte, c'est plus facile à monter. Mais quand ça descend... Celui-là, c'était foireux tout à l'heure parce que... Il n'a pas monté, déjà. On le baisse un petit peu, donc on va très doucement. On descend, il fait chaud. C'est vrai que ça nous donne un petit coup de chaud, quand même. C'est vrai que ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu. nous revoilà au même endroit peut-être pour parler avec des assurances là oui peut-être on t'en dira plus sûrement il ya des chances bon la journée échec complet comme plus il fait des légumes il ya des patates on va faire des galettes de pommes de terre on tente les rostis je pense qu'il va falloir leur trouver d'autres noms on sort quand même la belle poêle ça est parfaite tu veux la même elle est en description ça va être bon ça on y croit on n'y croit pas on y croit on va dire que ça c'est pas simple parce que niveau température c'est compliqué et on les mange comme ça ouais 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 c'est bon c'est bon ça c'est incroyable la deuxième tournée qui arrive un régal il y aura la troisième non c'est moins chaud de ce côté ce régal encore c'est vraiment bien vu qu'on a raté la piste hier fait qu'on s'est fait bien bloquer et ben on repart par la route pour continuer notre voyage et on est passé dans ce joli village avec des dindes énorme ça donne faim pas mal là pour le pique nique parfait j'ai pas compris où on était mais on est là bon la première mosquée on n'a pas pu la visiter c'était l'heure de la première mais en tout cas de l'extérieur elle est très jolie l'entrée est magnifique et on en fera sûrement d'autres on aura le temps d'en faire d'autres si on est assuré pour aller les voir oh 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 Bon c'est pas nouvelle vidéo, mais c'est nouvelle ambiance quand même encore là. On va se poser là pour cet après-midi et ce soir, et voilà. Demain, direction la ville. On arrive où Mathis ? Dans le musée. Le musée de quoi ? Des sciences. Incroyable ! C'est les poumons ça ? C'est les poumons ça ? Ouais. Ah ouais ? On est dans le point espace. C'est mon endroit plus petit. Alors combien tu pèses sur la lune ? 11 kilos. Et voilà. On s'est juste trompé de planète. Bon petit point sur ce musée des sciences. Mathis, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? C'était trop bien. C'est pas très cher. Par contre c'est vrai qu'il y a les grosses attractions, elles ne marchent pas. Mais après voilà, c'est très interactif. Donc si t'as envie de te faire une pause en Turquie, une pause enfant, ça c'est chouette. C'est pas mal. Bon et maintenant, direction ? La ville. Cognat. Ça se trouve à peu près dans le gros nuage de pollution là. Par contre c'est vrai que quand t'arrives sur Cognat, alors c'est plus de 2 millions d'habitants. Mais c'est pollué. Et ça a l'air très pollué, mais ça a l'air ultra pollué. Et puis alors tu le sens aussi à l'odeur quoi. Au cœur de la Turquie, dans la ville de Cognat, réside un véritable trésor. Un lieu où se mêlent récits et richesses culturelles. C'est bon ? Allez, on va rajouter une petite pizza. C'est bon ? Et si tu veux la tenue adéquate pour faire ce genre de ville, c'est sur beef.store. Je viens de me rendre compte que j'étais pas forcément trop au goût de la ville. Les gens ils sont gentils hein. Ils arrêtent pas de leur donner de bonbons. Alors, ça commence ? Très bien. C'est ici que repose en toute quiétude le grand poète mystique Rumi, vénéré sous le nom de Mevlana. Son mausolée, le Mevlana Museum, illumine tel un phare. Attirant les esprits en quête de lumière et d'élévation spirituelle, tout en perpétuant l'héritage des derviches tourneurs qu'il a inspiré. Une ville authentique, regorgeant de merveilles à découvrir. Bon, et bien on a passé une première journée à Cognat. On a visité le soupe, c'était super. Ça n'a rien à voir avec Antalya. C'est vrai qu'on aime pas faire de comparaison, mais Antalya c'est une ville touristique. Ici, c'est une ville culturelle. Là, on n'a pas trouvé le maillot de Mbappé ici. Voilà, donc c'est beaucoup plus authentique qu'à Antalya. Et donc du coup, on a quand même préféré pour ça, je pense. On ne vient pas t'accoster toutes les deux secondes pour te vendre du thé. Un sac du or. Cognat, c'est une très bonne découverte. Et en plus, il y a une jolie histoire. Bon, ce soir, c'est un regroupement de français et de belges. Donc c'est cool parce que du coup, on parle un peu paperasse. Et on s'est tous retrouvés ici pour une raison, un spectacle. Ici à Cognat, tu as les derviches tourneurs. Ce soir, spectacle ! Et on y va, on te montre ça. Dans les tourbillons mystiques des derviches tourneurs, se dessine une fresque envoûtante de l'histoire du soufisme. Une toile spirituelle tissée dans les profondeurs de l'Islam. ben grand. Mon imports en altro, donc à rien, il est point de pomerante de l' algún être qu'ils bottlent de l'Islam. Il ripait la mêmeozes, collectif à des tengoless cro Mustache du En합니다. Sous la guidance de leur chèque, ces danseurs virevoltent et s'élevant toujours plus haut, emportés par une cadence qui transcende le temps. Leur mouvement les conduit vers une trance enivrante, les rapprochant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sens qu'il faut rester tout le magasin. Oh, c'est quoi ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il est bon ce kebab là? Quelle heure il est? Le kebab du petit-déj. Il est 10h39 au kebab parce qu'on a une voyageuse qui nous a dit en sortant du marché, il y a ce kebab, il est trop bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis qu'on est là en fait. Pas des comme ça et celui-là il avait l'air bon et il est bon. C'est l'heure de partir, de quitter la France, de quitter notre petit point de France. C'est vrai qu'on a rencontré, on n'a pas trop trop filmé parce que c'est tellement rare de rencontrer des voyageurs que du coup on a essayé d'en profiter maximum pour se transmettre des infos. Ce n'est pas forcément très intéressant pour toi donc on n'a pas forcément filmé. En tout cas, c'était super. Maintenant, on va repartir direction la nature parce que je t'avoue que quand même, être réveillé à 6h du matin par la mosquée qui était vraiment très proche de nous, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, on repart en nature. Voilà. Au revoir. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as l'occasion, tu viendras à Cognac parce que c'est vraiment une super ville. On a beaucoup aimé, ce n'est pas touristique et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment top. En tout cas, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures 100% nature. Bye bye. Ciao.